Salut à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une Game Boy Micro que j'ai achetée au Japon. Je voulais faire cette vidéo pour vous montrer comment on change la batterie d'une Game Boy Micro et aussi l'écran frontal. C'est une console que j'ai achetée au Japon, je l'ai payée pas trop cher puisqu'au Japon ce n'est pas des consoles qui sont très très chères. Elle avait un petit problème d'autonomie mais c'était vraiment assez léger. Par contre l'écran n'était pas mal rayé, je vais vous mettre en incrustation une vidéo pour que vous voyez mieux. On voit bien que l'écran est assez rayé quand même. Donc j'ai acheté une batterie de remplacement et un écran de remplacement et dans cette vidéo je vais vous montrer pas à pas comment on fait pour remplacer tout ça. On va commencer par la batterie. Là vous voyez l'arrière de la console. Nintendo a fait les choses quand même vraiment très très bien parce que la batterie est dans un compartiment amovible contrairement aux consoles actuelles et elle est juste enfermée derrière une vis cruciforme. Donc c'est la seule vis cruciforme de la console, les autres sont triformes. Donc là j'essaye de retirer la vis. C'est une vidéo commentée parce que je l'avais tournée sans la commenter. Une fois retiré le clapet on peut voir que la batterie est en dessous. Il y a une petite mousse qui la maintient en place. Faites bien attention quand vous retirez la batterie à pas tirer trop fort sur le câble. Sinon l'embout risque de partir avec. Même si c'est quand même assez bien soudé il y a quand même des risques. Et alors là la partie délicate c'est de mettre la batterie de remplacement. Donc la batterie de remplacement je l'ai trouvée sur Amazon. Ça se trouve facilement en fait. C'est en Allemagne je crois qu'elle est... oui c'est en Allemagne. Elle est en vente. Je vous mettrai les prix en incrustation parce que je les ai pas là. Ça reste vraiment tout à fait honnête. C'est du 460 mAh il me semble et c'est remplacé par du 460 mAh. Il n'y a pas de batterie de plus haute capacité malheureusement. Donc là je me suis aidé d'un borceau de plastique. C'est un levier en plastique qui est fourni avec le kit de réparation avec fixit. Que je vous recommande aussi. Qui est en fait un kit au tournevis avec énormément d'embouts. Et qui est très pratique pour ce genre de réparation. Qui a aussi des pinces et des embouts en plastique pour éviter d'abîmer les composants. Donc la batterie est en place. On remet la trappe. C'est une trappe en métal. C'est une console extrêmement bien finie la Gumboy Micro. Tout est en métal et tout est vraiment de bonne qualité. Une fois la trappe remise on remet la vis. Voilà. Maintenant je vais vous montrer comment changer l'écran. C'est très simple. Puisque la façade de la Gumboy Micro est interchangeable à volonté. Il y a juste à mettre un petit coup d'ongle sous les boutons. Et faire levier pour retirer le côté de la croix directionnelle. Ensuite on le met dans le bon sens par contre. En faisant bien attention évidemment à ce qu'il n'y ait pas de poussière entre l'écran et la façade. Entre l'écran et la façade. Du coup on force un petit coup et voilà. Par clips en fait c'est en place. Je vais vous montrer Yoshi's Island. Yoshi's Island du coup c'est Super Mario Advance 3. Que j'ai eu avec la console. Evidemment c'est beaucoup moins joli mais l'écran est beaucoup plus net. En fait il faut choisir entre les deux. Personnellement j'ai pas laissé cet écran. C'est à dire que là je joue avec l'écran rayé mais Famicom d'origine. Qui est beaucoup plus joli évidemment. Et donc là on peut voir que tout fonctionne au niveau de la batterie. Et au niveau de l'écran, de la luminosité et du volume. Tout marche très bien. On va se laisser là dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez pas rater les suivantes n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions sur les réparations de la Game Boy Micro. Ou si vous avez des remarques sur la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là jouez bien. Et à plus tard.